Vous êtes sur RTL. Jusqu'à mercredi, perturbations également attendues pour les avions. Le corollaire, ce sont des bouchons, parfois records, notamment en Ile-de-France. Et en plus, demain, il y aura des manifs. Quant aux parents, ils devront parfois attendre l'ouverture des écoles pour savoir si leurs enfants auront cours ou non. Comment en sortir ? On en parlera avec Yves Verrier, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière. Il sera avec nous en direct à 18h15. Et vous pourrez lui poser vos questions en nous appelant dès maintenant au 3210. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. La République, c'est lui. Jean-Luc Mélenchon est condamné à trois mois de prison avec sursis pour des débordements lors de la perquisition au siège de la France Insoumise il y a un an. Il ne fera pas appel. Il pourrait bien y avoir un procès Benzema. La justice a validé l'enquête sur l'affaire du chantage à la sex tape visant Mathieu Valbuena. Et puis des sanctions historiques contre la Russie convaincues de dopage avec récidive. Les sportifs russes sont exclus pour quatre ans de toutes les compétitions internationales. La Bourse de Paris, le clôture ce soir en baisse de 0,59% à 5 837 points. Les courses à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer le 5, le 15, le 11, le 6 et le 2. La météo, c'est avec vous Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et bien demain, il y aura au moins un truc qui sera plus calme, c'est le temps. Oui, exactement. C'est la plus belle journée de la semaine, je vous le dis déjà. Avec effectivement un temps plus calme, un peu plus ensoleillé. Bon, il y aura bien quelques broyards le matin dans le nord-est. Mais au fil des heures, c'est bien le soleil qui devra finir par se montrer partout. Très facilement près de la Méditerranée sera un peu plus compliqué dans le nord-ouest où déjà en cours d'après-midi arrivera une perturbation avec des nuages de la pluie et du vent, notamment sur la pointe bretonne. Et avec ce soleil, les températures seront plus fraîches malgré tout le matin avec des gelées fréquentes du centre nord-est. Et puis l'après-midi, pas plus de 5 à 9 degrés dans la moitié nord, 10 à 12 degrés près de l'Atlantique et dans le sud-ouest et de 12 à 15 degrés quand même près de la Méditerranée. Merci Louis. Thomas Soto, RTL Soir. Même cause, mêmes effets. Ce matin, il y avait plus de 600 kilomètres de bouchons en région parisienne, record battu. Ce soir, évidemment, c'est le même bazar mais en sens inverse. Comme chaque jour depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, RTL vous accompagne. Pour de vrai, notre reporter Morad Jabari tente en ce moment même de rejoindre Créteil depuis RTL à Neuilly. Un long trajet d'ouest en est. Bonsoir Morad. Bonsoir. Vous êtes parti vers 17h30, vous en êtes où ? Eh bien, encore très loin de Créteil. On fait tout simplement du sur place. Vous le disiez, on est parti il y a environ 30 minutes de la rédaction d'RTL à Neuilly. On s'est engouffré avec Florian, mon fidèle technicien, et le camion rouge de la radio sur le périph. Un périph complètement saturé en ce moment. C'est simple, entrer à la porte Maillot. On vient de dépasser la porte d'Aufine il y a quelques instants et on arrive à la porte de la muette. Donc on a fait un peu plus de 500 mètres en une demi-heure. Le GPS nous indique 1h45 de route jusqu'à Créteil. Il faut en temps normal moins d'une heure. Et le temps de trajet s'allonge au fur et à mesure. Créteil est encore loin. Bref, ce n'est pas gagné pour le moment. Merci Morad Jabari. On reste avec vous. Vous nous tenez au courant sur votre trajet jusqu'à Créteil. Et bon courage à tous vos voisins qui sont eux aussi coincés dans les embouteillages. Des bouchons, il y en a ailleurs. On fait le point avec vous Aurélia Valarier. Et oui, plus de 430 kilomètres de bouchons cumulés en Ile-de-France. Le périphérique parisien est déjà saturé. Beaucoup d'embouteillages sur la A86 au nord, à l'est et au sud de la capitale. Une partie de la Nationale 118 est également bloquée entre Bièvres et les Ulysse. Sur la 104, vers Bretigny-sur-Orge, soyez vigilants. C'est un accident qui vient perturber la circulation dans les deux sens. Une voie sur deux est temporairement fermée. Vers Toulon, comptez 4 kilomètres de bouchons sur l'autoroute A57 entre la vallée du Var et la Farled. Et enfin, toujours de forts ralentissements sur la A71 au sud d'Orléans entre les sorties Lamotte-Beuvron et Olivier. Merci beaucoup Aurélia. Une chose est sûre Isabelle, ce n'est pas demain que ça va s'arranger. Non, puisque c'est une nouvelle journée de mobilisation générale. Le trafic restera très perturbé à la SNCF. Seulement 1 TGV sur 5 en circulation. Même chose pour les Transiliens. Comptez 3 liaisons sur 10 sur le réseau TER, mais souvent par bus et environ 1 intercité sur 6. Pas d'amélioration non plus à la RATP et ce sera comme ça au moins jusqu'à mercredi. Toujours 10 lignes de métro fermées. 1 RER sur 2 sur la ligne A et 1 sur 3 sur la ligne B. Pas d'interconnexion à la gare du Nord. La gare du Nord, où s'est rendu cet après-midi le secrétaire d'Etat au transport, Jean-Baptiste Djebari, a été interpellé assez vivement par des militants Sud-Rail. Écoutez. Dans nos assemblées générales, aujourd'hui, les cheminots qui sont présents, cheminots et cheminottes, disent qu'on ne lâchera pas jusqu'au retrait. Il n'y a pas de négociation ou régression sociale. J'entends parfaitement ça. La clause du grand père, on ne peut pas l'entendre. On a très bien compris que vous sachiez. On a le même combat. On se bat pour nos gosses. On ne se bat pour nos gosses. On n'a juste pas. Ni même point d'un point d'un point d'arrivée. On se bat pour nos enfants. J'espère que le peuple, il va continuer à se lever, et dans le public et dans le privé, que les mobilisations vont être énormes demain et dans deux jours et que la grève, elle va prendre partout pour qu'on vous fasse plier, parce qu'on ne va pas plier. Et vous allez voir demain, il va y avoir du monde dans les rues et dans deux jours, il y aura du monde dans les rues. Et tant que vous ne retirez pas cette réforme de la honte... C'est vos droits, c'est vos droits. Parce qu'en dehors de cette réforme, en dehors de cette réforme, en dehors de cette réforme qui est inadmissible et de la honte, vous nous avez rendu dingue, vous nous avez poussé à vous, vous nous avez cartonné le cheminot, vous avez menti. Ceux qui produisent les richesses dans ce pays-là, vous les avez laissés crever aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. Et ces gens-là, ils en ont ras-le-bol. Et ça, vous allez le payer. Ça, ça va se retourner pour votre gouvernement. J'ai fini, c'est ce que je viens de dire. Et la conclusion, c'est qu'on ne va pas lâcher. Jusqu'au bout. Jusqu'à temps que vous retirez. Il n'y a pas de niveau station. Et bien pas de problème, que le meilleur gagne. Et le meilleur, c'est nous. Et les meilleurs, c'est nous. La force des travailleurs, c'est la grève ! Échange musclé entre Jean-Baptiste Djébarri, le secrétaire d'État au transport, et des militants Sudrail au micro-RTL de Julien Fautra. C'est une grande détermination, donc, du côté de la SNCF. Et encore des problèmes à venir du côté du trafic aérien. Comme jeudi dernier, ce sera encore perturbé demain. Environ 20% de vols annulés en moyenne. À la demande de la DGAC, Air France annule un quart de ses vols intérieurs et 10% de ses moyens courriers. Alors, on ne peut pas vous transporter, mais on vous aide au mieux. Toutes les infos pratiques sur le trafic en temps réel, vous les retrouvez sur notre site rtl.fr. L'autre point noir de la journée de demain, ça va être l'école. Oui, pour l'instant, l'exécutif n'a pas réussi à rassurer les enseignants qui risquent d'être les plus touchés par cette réforme des retraites. Pour les parents, demain, c'est donc à nouveau le système D. Chacun sa solution, en fait, Sophie Orange. Avec déjà ceux qui ont la chance d'avoir des grands-parents disponibles. Moi, je suis une grand-mère qui habite à Rennes, à Paris, jusqu'à le prochain week-end. Je suis venu exprès pour accompagner mes petits-enfants. C'est galère. J'espère que ça va bientôt se terminer. Yasminelle jangle entre son travail la nounou qui ne peut pas venir et la solidarité avec les autres parents. Moi, je travaille chez infirmière libérale. Je décalme mes patients. Je vais les voir plus tard le soir ou plutôt le matin. Sinon, je m'arrange avec 2-3 mamans qui sont à mi-temps. Donc, on prend un enfant chacune autour à la maison. Très galère. Mais ça devient très compliqué aussi pour Alice. Dès qu'on travaille, ça devient ingérable. Entre ses propres problèmes de transport et les problèmes des enfants, ça devient très, très compliqué. Demain, école ou pas école dans cet établissement du 17ème arrondissement de Paris ? On a eu un message de la mairie. Grève nationale mardi, risque de fortes perturbations, informations près de votre école. Mais sauf que quand Marie s'est renseignée... Alors, on ne sait pas. Surprise. Donc, la directrice nous a dit « Vous serez prévenu demain s'il y a grève. » Donc, génial la communication. Donc, demain matin, on vient. Mais on ne sait pas si l'école sera fermée ou pas. Génial. Pas de pratique du tout. Et dans certaines écoles, les mêmes difficultés s'annoncent pour jeudi. Reportage RTL2, Sophie Orange. Et c'est dans cette ambiance de bras de fer que les consultations ont repris cet après-midi, Isabelle. Un dernier tour de table avec Jean-Paul Delevoix et Agnès Buzyn pour tirer les conclusions de la concertation. Mais les syndicats n'en attendent de pas grand-chose. Et d'ailleurs, les numéros 1 ne sont pas là pour ne rien arranger. Le haut commissaire aux retraites se retrouve épinglé pour conflit d'intérêts. Ça ne pouvait pas tomber plus mal, Vincent Derosier. Et ça embarrasse beaucoup l'exécutif, d'ailleurs. Absolument. C'est une éclaboussure sur la toile que l'exécutif essaye de peindre depuis quelques jours avec des réunions de calage, des dîners, la mise en scène des arbitrages présidentiels en tête-à-tête avec le Premier ministre. Et voilà Jean-Paul Delevoix qui vient contrarier le plan com' bien huilé du gouvernement. Le monsieur retraite accusé de conflit d'intérêts. Alors, pour éviter que la polémique ne devienne incontrôlable, il a démissionné un peu avant 11h ce matin. Démission express pour tenter de sauver cette journée la plus importante pour lui depuis qu'il est en charge du dossier. L'Elysée tente de minimiser l'actualité du jour pour Delevoix. C'est la synthèse des consultations, rappelle un proche du président. Pour le reste, nous verrons les suites à donner. Et pour les suites à donner, justement, pas question de parler d'éviction ou de démission du gouvernement. Il s'agit d'un simple oubli concernant une fonction bénévole, argumente un conseiller du Premier ministre qui précise que Jean-Paul Delevoix a toute la confiance d'Edouard Philippe pour poursuivre sa mission et défendre cette réforme, au moins jusqu'au projet de loi. Merci Vincent Derosier du service politique d'RTL. Et on verra dans quelques minutes ce qu'en dit Yves Verrier pour Force Ouvrière puisqu'il sera l'invité d'RTL Soir. Pour l'instant, on fait une courte pause et dans un instant, de la prison avec sursis pour Jean-Luc Mélenchon. RTL Soir 18h09. Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir 18h10, Thomas Soto et pour la suite du journal Isabelle Choquet. Et la sanction, plutôt la décision de justice est donc tombée pour Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, condamnée à trois mois de prison avec sursis, Isabelle. Condamnée pour rébellion et provocation lors de la perquisition au siège du mouvement il y a un peu plus d'un an. On se souvient notamment de cette phrase « La République, c'est moi » et d'une intense bousculade entre militants, policiers et magistrats. Jean-Luc Mélenchon dénonce encore et toujours un procès politique. Quel est mon crime fondamental ? Quelle est la faute que j'ai fait à leurs yeux ? Je vais vous le dire, j'ai fait 20% à l'élection présidentielle, ils ne peuvent pas me le pardonner. Il y a un système politique qui fonctionne, mais il n'y a pas que les ennemis qui sont traités comme ça. J'espère que vous avez correctement interprété ce qui arrive à M. Bayrou ou ce qui arrive à M. Collomb. Donc c'est devenu un régime qui utilise la justice, qui utilise ses réseaux d'influence, qui utilise la police, qui utilise tout ce qui lui passe sous la main pour essayer d'éliminer ses adversaires politiques et même ses amis quand ils sont encombrants. Jean-Luc Mélenchon au micro-RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Jean-Luc Mélenchon qui devra aussi payer une amende de 8000 euros. Patrick Balkany, lui, reste en prison. Sa troisième demande de remise en liberté a été rejetée. Le maire de Levallois est incarcéré depuis presque trois mois maintenant pour fraude fiscale et blanchiment. En bref, encore y aura-t-il un procès Benzema ? En tout cas, la Cour de cassation a validé tout à l'heure l'enquête sur le chantage à la sex tape visant Mathieu Valbuena. C'était en 2015. Karim Benzema, je vous le rappelle, est mis en examen dans cette affaire pour complicité. Et puis 36 produits à base de glyphosate vont être retirés du marché français d'ici un an environ. Cela représente environ trois quarts des herbicides disponibles. annonce de l'agence de sécurité sanitaire qui estime qu'il y a peut-être des risques pour la santé. En tout cas, on n'a pas assez de données pour en juger. La France a de toute façon décidé d'interdire le glyphosate à partir de 2021. Du sport ou presque ? L'agence mondiale antidopage frappe fort. La Russie écope de sanctions historiques pour des fraudes avec récidives. Les sportifs russes sont exclus pour quatre ans de toutes les compétitions internationales. Bonsoir Isabelle Langer. Bonsoir. Concrètement, ça va se traduire comment ? Eh bien, le drapeau russe ne flottera ni aux JO de Tokyo l'an prochain ni à Pékin en 2022 pour les Jeux d'hiver. Idem pour les Paralympiques, la Russie est aussi exclue de tous les championnats du monde. Par exemple, le mondial de foot 2022 au Qatar. Les sportifs russes pourront quand même tenter de concourir sous bannière neutre, mais à condition de démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans des programmes de dopage ou que leurs échantillons n'ont pas été falsifiés. Bon, à part ça, il n'y aura plus de compétition sur le sol russe pendant quatre ans. Et du coup, les mondiaux de volleyball qui devaient avoir lieu à Ekaterinbourg en 2022 vont devoir migrer vers un autre pays. La Russie ne pourra pas non plus candidater pour accueillir les JO d'été 2032. En revanche, les quatre matchs de l'Euro de foot 2020 devraient avoir lieu à Saint-Pétersbourg, tout comme le Grand Prix de F1 à Sochi. Alors c'est lourd, c'est sévère, mais au fait, on reproche quoi exactement à la Russie, Isabelle ? D'avoir falsifié des données et effacé même des résultats suspects de contrôle au moment où elle devait coopérer et montrer qu'elle avait assaini son système. Autant dire que c'était la faute de trop qui coûte aujourd'hui très très cher. Et est-ce qu'on est certain que les sanctions seront appliquées ou est-ce qu'il y a des recours malgré tout ? Alors la Russie a 21 jours pour faire appel devant le tribunal arbitral du sport mais beaucoup pensent que Moscou ne bougera pas car le directeur de l'agence russe anti-dopage lui-même a réclamé des sanctions contre son pays. Explication complète d'Isabelle Langer. Un dernier mot pour les fans de foot. Sachez que Canal+, va continuer à diffuser la Ligue 1 sur la période 2020-2024. Un accord a été trouvé avec Beansport. Et un dernier mot pour les fans de vie et d'espoir. Je vous rappelle que le 3637 le numéro du Téléthon reste ouvert jusqu'à vendredi. Alors là vous êtes peut-être coincé dans les embouteillages. Quand c'est pare-choc contre pare-choc vous pouvez décrocher votre téléphone et faire un tout petit don même 1 euro 5 euros, 10 euros. Ça marche pour le Téléthon jusqu'à vendredi 3637. Il y a déjà eu beaucoup de dons c'est formidable mais il faut que ça continue. RTL Soir 18h14 Il détient une partie des clés du conflit à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation d'appel à la grève et de manifestation. Dans un instant Yves Verrier est l'invité d'RTL Soir. Et c'est le secrétaire général de Force Ouvrière pour lui poser vos questions en direct. Appelez-nous au 3210. Thomas Soto RTL Soir